Bonjour à tous, konnichiwa minna c'est Kazoo Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu la troisième partie des anecdotes de ce qui m'est arrivé au Japon puisque finalement en réfléchissant bien il m'est arrivé beaucoup plus de trucs que je croyais donc on est reparti pour 4 anecdotes la première remonte à 2015 puisque j'en ai retrouvé de 2015 en fait et c'est une anecdote qui est un peu gênante après coup, sur le coup pas trop, enfin pour moi pas trop mais voilà donc je vais vous expliquer donc en fait j'étais avec Christelle, on était parti pour aller visiter je ne sais plus, je crois que c'était pour aller voir Todai me semble-t-il et puis ben on marchait depuis un moment donc est arrivé ce qui devait arriver, il a fallu que j'aille aux toilettes donc comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo me semble-t-il au Japon, des toilettes, il y en a partout dans toutes les gares donc pas de soucis jusque là je rentre dans les toilettes, je fais ce que j'ai à faire et vient le moment je précise que ça ne faisait pas très longtemps que j'étais arrivée au Japon donc je n'étais pas encore bien au courant vient le moment où je dois tirer la chasse et je regarde la multitude de boutons qu'il y a autour de la culette complètement perplexe, ne sachant pas trop sur quoi appuyer et puis je me suis dit que c'était une très bonne idée d'appuyer sur le bouton rouge sur lequel il y avait écrit emergency juste au-dessus oui, 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 vous avez bien compris j'ai appuyé sur le bouton d'alarme des toilettes au lieu d'appuyer sur la chasse d'eau donc forcément, qu'est-ce qui s'est passé ? ben donc, ça a sonné ou ça a bippé, mais je pense que ça a sonné et du coup, ben... en catastrophe, il y a le chef de gare, je pense le chef de station qui s'est précipité pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait fait un malaise ou quoi moi, je suis sortie en détente en mode, non, il ne s'est rien passé je ne vois pas de quoi vous parler et c'est Christelle, donc, qui était très gênée et qui, très gênée, a dû expliquer au chef de station que j'étais juste une baka de gaijin qui s'était plantée de boutons voilà, genre, bien gênant c'était pas mal enfin, avec le recul, c'était très gênant sur le coup, j'étais plutôt plus en mode ah, c'est drôle mais en fait, ça n'était pas drôle parce que le pauvre gars, lui, il a couru comme un des ratés voilà, donc ça, c'était pour la première anecdote la deuxième anecdote remonte aussi à 2015 et remonte carrément au jour de mon arrivée au Japon donc le tout premier jour genre, je venais de sortir de l'avion de m'être tapée les une heure, je ne sais plus combien de transports jusqu'à, je ne sais plus, jusqu'à Ueno jusque-là, tout allait bien et puis, je suis sortie du métro et c'est là que tout est parti en cacahuète mais genre, bien comme il faut donc comme je l'ai dit dans plusieurs autres vidéos je n'ai absolument pas le moindre sens de l'orientation mais quand je dis pas le moindre c'est zéro, rien, nada voilà, et du coup, comment dire ben moi, tout ce que j'avais, c'était l'adresse de mon AirBnB puisque j'avais réservé un AirBnB pour les 15 jours de mon séjour et c'est tout parce qu'en fait, le numéro de téléphone fourni par le site AirBnB de mes colloques ne fonctionnait pas donc je ne pouvais pas les prévenir je ne pouvais pas les appeler pour leur demander où c'était et du coup, je me suis mise à marcher à peu près au hasard en cherchant désespérément comment trouver ce AirBnB j'avais, je précise une valise giga lourde plus un sac à dos qui faisait presque 8 kilos donc j'ai tourné comme ça pendant, je ne sais pas trois quarts d'heure, une heure et puis au bout d'un moment j'étais, je commençais à paniquer et j'ai appelé Christelle alors, appelé Christelle donc avec mon forfait français au Japon vous voyez où je veux en venir ? oui, 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 le hors forfait donc j'appelle Christelle complètement en panique et je lui dis oui, enfin, je n'ai plus les mots exacts mais en gros, oui, je suis perdue est-ce que tu peux m'aider ? Christelle, je le rappelle n'était pas dans la ville elle n'habitait pas à Tokyo au moment où je venais en 2015 donc, ben, qu'est-ce qu'elle a fait Christelle pour m'aider ? et ben, elle a essayé de me téléguider en se servant d'internet deux heures j'ai tourné deux heures en cherchant avec son aide désespérément le Airbnb qu'on n'a jamais trouvé parce que, ben, c'est compliqué de téléguider quelqu'un sans être... enfin, de guider quelqu'un sans être à côté donc, au bout d'un moment je lui ai dit bon, écoute laisse tomber c'est pas grave t'as fait ce que tu pouvais mais là, visiblement ça ne fonctionne pas donc, je précise j'en ai eu pour plus de 120 euros de hors forfait et donc, en désespoir de cause complètement épuisée parce que, je rappelle je traînais tout lourd ma valise et mon sac à dos depuis l'aéroport j'ai fini par m'approcher d'un monsieur qui sortait d'un conbini et... et je lui ai demandé de l'aide alors, à cette époque enfin, on va dire que je parle d'un truc lointain donc, en 2015 mon japonais était encore moins développé qu'en l'année dernière du coup ma demande d'aide s'est limitée à TASKETE KUDASAI je pense qu'il a eu pitié de mon air épuisé de mes valises du fait que j'étais étrangère qui commençait à être tard mine de rien enfin non, pas tard mais il faisait nuit quoi du coup je lui ai montré l'adresse et il voyait pas du tout où c'était parce que l'adresse n'était pas écrite en japonais elle était écrite en romagie parce qu'encore une fois je n'ai pas trouvé l'adresse écrite en japonais du coup il a carrément téléphoné à quelqu'un qu'il connaissait pour lui demander où c'était et la personne a réussi à lui indiquer où c'était donc le monsieur s'est détourné de son chemin qui je suppose n'était pas du tout celui-là et m'a amenée littéralement devant la porte du Airbnb mes collègues mes colloques venaient de sortir pour voir si j'arrivais pas parce qu'ils étaient inquiets ça faisait au moins deux heures que j'aurais dû être arrivée je vous raconte pas comment je me suis répandue en remerciements de toutes sortes il m'a sauvé la vie ce monsieur clairement ça je je l'en remercie encore maintenant voilà donc ça c'était la deuxième anecdote la troisième anecdote elle est plutôt mignonne elle date de bah de l'année dernière et en fait on devait partir faire enfin je sais plus où on devait partir avec Christelle et euh et la veille j'avais marché je crois que j'étais allée à Odaiba la veille et j'avais marché et marché et marché enfin mes 10 km que j'ai fait quasiment tous les jours et euh je vais pour je prends ma douche etc etc et je vais pour m'habiller et je me rends compte de quoi mon jean c'était littéralement craqué au niveau de l'entre-cuisse euh sauf que le jean en question je l'avais acheté juste avant de partir euh au Japon donc ça veut dire que le jean avait même pas une semaine il était neuf il avait même pas une semaine et il a littéralement craqué des deux côtés je me suis retrouvée sans jean parce que c'était le seul que j'avais emmené comme une gourde et il a fallu qu'on aille en catastrophe chercher des pantalons euh dans un magasin que Christelle connaissait j'étais persuadée qu'on trouverait jamais ma taille et il y a eu un miracle il y avait ma taille voilà donc le jean tout neuf d'une semaine a craqué en même pas 3 jours j'ai trouvé ça juste hallucinant et la dernière anecdote elle remonte aussi à l'année dernière et elle est un peu du même tonneau que pour la recherche du airbnb mais avec le yaoi café euh je m'étais baladée dans euh je sais je crois que c'était Shinjuku le matin je sais pas si c'était Shinjuku et euh en fait j'avais rendez-vous avec euh donc mon ami Marion euh l'après-midi au yaoi café parce que je m'aurais d'envie d'y aller on avait réservé tout enfin et puis ben le retour du sens de l'orientation inexistant euh je suis sortie à la bonne sortie puisque j'avais la bonne sortie la sortie d'indiqué et j'ai tourné littéralement pendant deux heures euh en rond je savais que j'étais pas loin mais j'arrivais pas à trouver où c'était c'était un endroit minuscule enfin le truc était vraiment enfin je veux dire c'était pas indiqué enfin Tokyo et du coup euh j'ai tourné 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 je commençais à paniquer et comme je l'ai déjà expliqué quand je panique je fonds en larmes donc j'étais complètement en larmes de panique et au moment où je repasse pour la quarante millième fois à un endroit je vois Marion qui sort de la rue je l'ai vu avec une auréole de messi c'était ma sauveuse quoi je me suis jetée dans ses bras en mode j'ai cru que j'avais jamais retrouvé parce qu'en plus je voyais le temps qui défilait avant notre créneau et je me suis dit si on le rate c'est foutu et du coup voilà donc je suis une catastrophe ambulante quand je panique c'est horrible et euh elle elle connaissait le coin donc euh on elle m'a fait faire un petit tour euh en dérangeant d'une boutique qu'elle connaissait qui vend que des bouddhizes euh devant le gars yaoi et après on est allé pour aller euh bah au BL café sauf qu'en fait on s'est planté de genre 15 mètres on est rentré dans un truc et là où on s'est dit que c'était bizarre c'est que euh il a fallu qu'on retire nos chaussures et c'est une femme qui nous a ouvert et là on s'est dit il y a un truc qui va pas on cherche un BL café donc avec que des mecs c'est une meuf qui nous ouvre et en fait en lui expliquant ce qu'on cherchait elle nous a expliqué qu'en fait on était à 10 mètres littéralement de du BL café et c'est elle qui nous a emmené jusqu'à la porte donc euh voilà euh cette année enfin en en quand on y est quand j'y suis retournée du coup j'avais le le plan exact enfin le plan exact le le chemin exact pour y aller donc je ne pourrai plus me planter la prochaine fois que j'irai mais euh du coup voilà donc voilà cette vidéo est terminée elle était un peu longue parce que je m'étends un peu sur mes anecdotes pour que ça soit un peu intéressant euh je pense qu'il y en aura d'autres je pense qu'il y aura une partie 4 parce que bah les anecdotes me reviennent au fur et à mesure hein ma mémoire étant ce qu'elle est voilà donc euh si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager abonnez-vous à la chaîne n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao